« Condamnez pas les autres, pour ne pas être vous-même condamné. Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sûre dans l'oeil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère ? Laisse-moi enlever cette sûre de ton oeil, alors qu'il y a une poutre dans le tien ? Hypocrite ! Commence donc par retirer la poutre de ton oeil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sûre de l'oeil de ton frère. « Garde-vous de donner au chien ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'il ne piétine vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrer par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition ? Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Puis sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur. Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Als vous aînes, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi, celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondré, car ses fondations reposaient sur l'Europe. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement. Car ils parlaient avec une autorité que n'avait pas leur spécialiste de la loi.